bonjour j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'envie de changer les personnes que nous aimons nous souhaitons en effet qu'ils changent et nous faisons beaucoup pour les changer afin que selon nous la relation s'améliore et que le lien et l'amour soit mutuel mais nous oublions au passage que chaque être humain est libre et si la personne n'a pas le désir d'évoluer de se transformer elle ne le fera pas et c'est d'autant plus une peine perdue que l'autre ce n'est pas qu'il ne veut pas donner de l'amour mais c'est qu'il ne peut pas en donner tant qu'il n'a pas fait le choix de s'aligner à la source d'amour en lui et ce choix il le fera librement pour lui et non pas contraint pour nous nous oublions aussi que pour que l'autre change il nous faut changer en amont également sinon notre demande s'apparente à une exigence c'est comme si nous utilisons l'autre pour répondre à nos besoins sans tenir compte des siens j'aime la citation qui dit nous n'avons pas besoin de changer nous avons besoin de guérir et c'est vrai parce que ce sont nos blessures intérieures qui font que nos comportements vont à leur tour et inconsciemment appuyer sur les blessures émotionnelles des autres par conséquent changer un comportement passe inévitablement par guérir la blessure émotionnelle qui en est à l'origine et le remède savez vous ce que c'est c'est l'amour et la bienveillance ainsi à la question comment changer une personne que nous aimons la réponse c'est de lui apporter de l'amour et pour ce faire il faut déjà en disposer soi-même il faut être déjà dans une perspective d'évolution de guérison soi même en étant aligné à la source d'amour inconditionnel à l'intérieur de nous la position ne sera pas celle change pour me donner de l'amour mais je partage avec toi ce que j'ai déjà pour évoluer ensemble sur le chemin nous voulons recevoir tous de l'amour mais pour le recevoir il faut être déjà dans l'amour et le donner le partager sans ça nous restons dans la peur de perdre l'autre non pas parce que nous l'aimons mais parce que sans lui nous pensons ne pas pouvoir survivre et ainsi nous lui demanderons sans cesse de se plier à nos exigences de dépendance affective ce n'est pas que c'est bien ou que c'est mal de vouloir changer quelqu'un mais c'est simplement prendre conscience de ce qui se joue derrière et comprendre que cela ne nous rend pas service en prendre conscience nous amène progressivement à nous ajuster et à nous dire que nous sommes tous humains nous avons tous besoin d'amour et de bienveillance et ça dans tous les secteurs de notre vie dans notre couple dans nos amitiés notre famille dans notre travail etc nous sommes des êtres libres et il nous est naturellement intolérable de ressentir que nous sommes dépendants de quelqu'un ce qui provoque un comportement incohérent et de la discorde dans la relation nous ne sont pas dans la paix nous ne sont pas dans le bien-être dans ces relations de dépendance affective à l'opposé nous nourrir d'amour partagé tout en étant engagé et attaché à quelqu'un c'est une source de paix et une énergie qui nous fait sentir pleinement vivant voilà c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui portez vous bien à une prochaine vidéo